Bonjour, nous sommes avec Frédéric Beaune, ostéopathe et acupuncteur sur Paris, qui va nous expliquer comment il fonctionne et quel est son métier. Bonjour Fred. Bonjour Gilles. Une ostéopathie est simplement remettre du mouvement où il n'y en a pas. Après, les pathologies sont diverses et variées. Classiquement, c'est des problèmes de dos ou d'articulation dans 90% des cas, mais ça peut être aussi des vertiges, des migraines, des problèmes digestifs, respiratoires, de l'as, etc. Donc ça peut être articulaire, les articulations, donc le plus connu c'est ça, qu'on va voir en ostéopathe, souvent il fait craquer. Mais ça peut être aussi au niveau des membranes, l'ostéopathie crémienne, etc. Donc toutes les structures du corps peuvent être débloquées par l'ostéopathie, qui est à peu près la même philosophie en acupuncture. En acupuncture, on appelle ça des stagnations, ce qui est l'équivalent de blocage en ostéopathie. Donc on enlève les stagnations énergétiques qui libèrent les zones et qui régulent tout ce qui est métabolique ou hormonal, etc. Donc quelle que soit la thérapie qu'on utilise, que ce soit en énergétique ou en structurel, le but in fine est exactement le même, c'est-à-dire libérer les zones. Pour donner une mobilité, la régulation au niveau du corps se fait quasiment instantanément ou au moins en quelques jours. Donc là, je vérifie tout simplement l'état de la colonne. Pour débloquer une colonne, je considère qu'il faut débloquer d'abord un contenant, donc la membrane, et après on va s'occuper de la vertèbre. Nous avons la dixième dorsale de bloquée, donc par une technique classique d'ostéopathie, on va simplement la débloquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !